Je suis ravie de vous accueillir pour ce panel discussion autour du tourisme et de la transformation circulaire. Merci aux panelists d'avoir répondu présent et de partager avec nous des informations importantes sur ce secteur. Merci au public qui s'est enregistré et qui est avec nous aujourd'hui. Merci aux partenaires du Green Wave Innovation Challenge et grâce à vous aussi qu'on est là aujourd'hui et qu'on nourrit la conversation autour de cette thématique. Je remercie Sonal qui va animer la session. Je vais vous demander s'il vous plaît de respecter un silence pendant la conversation. Vous aurez le droit de poser vos questions à la fin de la discussion et surtout essayez de mettre vos téléphones sur silence. On a choisi de ne pas avoir un micro parce que la salle est assez petite et qu'elle fait aimer la conversation, mais seulement si tout le monde respecte. Je vous souhaite un bon moment. Sonal va introduire à Viergemi. Il nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui et qui va partager avec vous les dernières statistiques de l'étude de l'analysie scantar. Voilà, merci. Bonjour à tous et bienvenue à ce panel de discussion dans le cadre du Green Wave Innovation Challenge initié par la Turbie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des piliers de notre économie locale qui est le secteur du tourisme et de l'économie circulaire. Donc, avant qu'on commence le panel et la présentation de Virginie, juste quelques définitions pour commencer. Donc, quand on parle d'économie circulaire dans le contexte du tourisme, on fait allusion aux stratégies et mesures qui visent à réduire les déchets et à maximiser l'utilisation de leurs ressources locales, produits, services et infrastructures touristiques. Donc, on parle ainsi de l'organisation des ressources, c'est-à-dire la réutilisation, la réparation et le recyclage. On parle de conception durable. On parle aussi de réduction de l'empreinte carbone, de l'intégration de technologies innovantes pour optimiser l'utilisation des ressources et bien sûr de partenariat et de collaboration entre les différents acteurs du tourisme. Alors, avant de lancer la discussion, justement, je passe la parole à Virginie Vigneur de Analysis Cantar qui va nous présenter des statistiques et tendances qui vont nous permettre de bien contextualiser le sujet. Merci, à vous. Merci, Sonel. Donc, juste quelques chiffres pour planter le décor. Des chiffres de diverses sources. Le dernier rapport UN sur le tourisme qui date de mai 2024, donc une donnée vraiment très récente. Et puis, je vais partager aussi avec vous le dernier rapport CX and Brand Tracker sur le secteur touristique qui vient de sortir hier. C'est vraiment tout chaud, plus fort. Donc, déjà au niveau international, les dernières données, vous voyez ici, post-Covid, le recovery du secteur. On est vraiment arrivé, on le voit ici sur ce premier slide. J'espère que vous voyez, en tout cas, suivez la courbe bleue, la courbe bleue. Et vous voyez le pourcentage du recovery. Donc, on atteint les niveaux quasiment pré-Covid aujourd'hui au niveau du tourisme mondial. Je précise bien. Ici, vous voyez la courbe en bleu les arrivées. On est un petit peu en dessous de pré-Covid, mais au niveau des recettes, on est revenu au niveau pré-Covid d'un point de vue mondial. Mais cette tendance, on suit exactement la même à Maurice. C'est pour ça que je vous la montre au niveau international également. Vous avez le pourcentage de changements annuels ici sur les arrivées en bleu et sur les recettes en vert. Donc, on est quasiment au même niveau. Les nouvelles sont plutôt très très bonnes. Et quand on regarde les indicateurs clés du secteur, que ce soit les arrivées touristiques en bleu, les revenus de l'export du tourisme en vert et le GDP en orange, on revient à la normale. Donc, un secteur qui est plutôt en bonne santé aujourd'hui. Et on retrouve exactement la même chose à Maurice. Les chiffres du premier trimestre 2024 des arrivées sont au-dessus de celles du premier trimestre 2023. Donc, Maurice suit la tendance de voir la dépasse un petit peu. Les nouvelles sont plutôt très très bonnes. Donc, d'où viennent les touristes ? Vous avez ici les arrivées des touristes par rapport aux grandes régions. Et vous allez voir, si vous avez de bons yeux, que c'est plutôt très positif. Au niveau des Etats-Unis, on est à moins d'un pourcent par un Q1 2024. Donc, c'est quasiment équivalent. Europe plus un pourcent. On continue les bonnes nouvelles avec l'Afrique plus cinq pourcent. Un touriste qui grossit aussi et qui s'intéresse à l'océan indien. Il ne faut pas l'oublier. Middle East, les grosses tendances d'arrivée plus 36%. Et enfin, plus timoré au niveau Asie-Pacifique avec, on est encore à un retrait de moins 18%. Donc, voilà, des touristes, en tout cas, un terreau de touristes mondiaux qui se portent plutôt bien et qui voyagent bien. Quelles sont les grandes tendances qu'on a notées en 2024 pour ces touristes ? Qu'est-ce qu'ils cherchent ? La première, assez évidente et c'est aussi l'occasion de notre rencontre aujourd'hui. C'est un tourisme durable. On regarde l'empreinte carbone de son voyage. Il y a des nouvelles tendances qui émergent comme aller partir hors saison, fuir les camicules européennes pour venir à l'hiver dans l'océan indien, par exemple. Vous voyez ce genre de nouveau comportement. Également, le voyage de luxe qui évolue avec tout un nouveau segment qu'on va appeler aspirational qui sont plus jeunes et qui ont des besoins différents. C'est plus le luxe de masse comme on a connu il y a 30 ans. On souhaite avoir une expérience personnalisée avec du sens. C'est bien pour ça que j'ai appelé ce slide expérience, expérience et expérience. C'est ce qui va rester de ces nouvelles tendances. Troisième tendance, c'est on cherche un séjour authentique, une immersion dans la culture locale. Et cette immersion, elle passe par la nourriture, par l'art culinaire, par la cuisine. Donc encore une expérience, mais sur une variante très particulière. Et enfin, effectivement, l'intelligence artificielle a pénétré tous les secteurs, y compris le secteur touristique. Alors comment est-elle utilisée ? Et bien aujourd'hui, elle est utilisée par les voyageurs pour construire sur mesure ce voyage personnalisé qui sera durable avec du sens et des expériences. Donc voilà, elle se met au service de ces grandes tendances. Ce n'est pas non plus une révolution, mais l'expérience, la personnalisation et le côté durable sur toutes ses formes font partie de ces grandes tendances. Donc voilà un petit peu pour l'image globale. Passons maintenant au côté mauricien et comment se positionne le secteur hôtelier à Maurice par rapport à sa réputation sustainable, pourquoi pas ? Donc nous mesurons à Maurice le corporate reputation de beaucoup de secteurs, y compris le secteur hôtelier. Le corporate reputation est basé sur différents piliers, notamment le leadership, les résultats financiers, le fait d'être équitable dans le business et également le pilier de la responsabilité durable. Cette responsabilité durable, vous l'avez ici, elle est cassée selon quatre dimensions. L'environnement, l'impact qu'a l'entreprise sur la société, sur ses employés et comment elle gère ses approvisionnements logistiques. Donc on a fait cette mesure à Maurice dans le secteur hôtelier et je vais vous présenter les résultats des hôtels sur ces différents axes. Donc il s'agit, il s'agit ici d'un index. Donc dès qu'on est au dessus de 100, ça veut dire qu'on performe très bien sur cet index. Commençons avec l'index de responsabilité environnementale. Et vous allez retrouver certains des grands acteurs du secteur hôtelier mauricien, à commencer par Beachcomber. Vous avez ici l'évolution entre 2022 et 2024. On voit que effectivement Beachcomber jouit à Maurice de la meilleure responsabilité environnementale. Je vous rappelle que c'est un méchant qui est en train d'être seul et qu'il s'agit de perception. Ce n'est pas un audit. Suivi par Attitude qui progresse encore cette année, 2024. Donc c'est la première fois que ces résultats sont présentés. Ils ont été sortis hier. C'est une exclusivité. Je n'ai même pas partagé les slides. Et on voit peut-être Lux qui a tendance à détingrouler. Donc ça ne veut pas dire qu'il se fait mal mais en tout cas peut-être qu'il ne communique pas assez ou en tout cas qu'il n'entretient pas assez. Donc voilà pour le premier pilier environnemental. Le second est sur la responsabilité sociale, sociétale. Quel impact ont ces hôtels sur la société mauricienne ? Donc là, on garde la même tendance avec un Beachcomber très fort, 210. Je vous rappelle que c'était 100. C'est vraiment une très belle performance. suivi d'Attitude qui garde aussi, qui garde un excellent niveau. Sun Life qui a bien progressé de ce côté-là et puis Lux qui continue la descente. Ensuite, l'index particulièrement important à Maurice parce qu'on a tous les mêmes problèmes de recrutement. Donc la responsabilité par rapport aux employés. Est-ce que je traite bien mes employés ? Est-ce qu'ils sont heureux dans mon entreprise ? Beachcomber lead encore une fois. Lux était second mais a bien baissé et il est au coude à coude aujourd'hui avec Attitude qui, on va dire, qui stabilise. Vous retrouvez ici la conclusion sous forme de carte avec l'évolution entre 2023 et 2024 du positionnement des hôtels selon deux dimensions. La première dimension est la corporate reputation. Est-ce que j'ai une réputation corporate globale forte ? Plus je suis en haut, plus c'est fort. Et la seconde est le brand purpose. Est-ce que j'ai un impact positif sur la vie des Mauriciens ? Donc on voit qu'en 2023, on avait quand même un lot d'hôtels, que ce soit Beachcomber, Attitude maritime, Lux et Ryu dans une seconde, un petit peu plus loin, qui avaient un impact positif sur la vie des Mauriciens. Alors Ryu, c'était pas maritime, pardon, c'était aussi par rapport à son positionnement très accessible pour la société commerciale. Et 2024, les choses changent. Bravo Juliette Attitude avec un brand purpose très fort. Mais Beachcomber, avec sa forte réputation corporate, reste aussi l'acteur principal du secteur. Donc voilà, on a des hôtels ici, on peut dire, qui prennent en compte cette dimension, ce serait des vols de manière très au sérieux, avec des résultats qui le prouvent et des positionnements qui deviennent très différenciants avec des images fortes. Donc bravo aux membres du panel ici. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci. Donc, merci D'Agenie. Donc sans plus attendre, je tiens à vous présenter les membres du panel. Donc d'abord, on a Axel Mazeri, le Sustainability Leader chez Rogers Hospitality. On a Juliette De Goustal, Sustainability Manager au sein des hôtels Attitude. Karine Perrier-Curé, Chief Brand and Communication Officer du groupe Beachcomber. Dena Malianen, Commercial and Operation Manager chez Motoko. Et Darren Maudry de la Tourism Authority. Bonjour à tous et merci d'être là. Donc, pour lancer la discussion, j'aimerais vous poser une question à tous ici. Donc, selon vous et de par vos rôles respectifs, comment est-ce que la transformation circulaire peut contribuer au tourisme local? Donc, on commence avec Dena. Alors, déjà pour commencer, je veux remercier les organisateurs pour cet événement très intéressant qui nous croit à cœur. En tant que DMC, Motoko s'est engagé sur plusieurs volets afin d'apporter notre contribution à la transformation circulaire. Nous avons mis en phase sur la réduction des déchets et de la pollution, mais aussi sur notre rapport, la contribution à la communauté locale. Premièrement, la réduction de notre empreinte carbone avec l'achat des véhicules hybrides et électriques. Nous avons aussi installé les panneaux photovoltaïques qui alimentent aujourd'hui le bureau et bien sûr le véhicule qui nous a aidé à réduire la consommation d'énergie par 30%. Donc, nous travaillons aussi, deuxièmement, en étroite collaboration avec des ONG, par exemple, Mission Verte et Reconciliation. Sur plusieurs actes, dont la restauration des habitats, des workshops pour conscientiser le partenaire, le supplier sur la protection de l'environnement. Par exemple, pas de plastique dans la mer, ça a été fait sur plusieurs jours. Formation des employés, guides, chauffeurs sur la protection de la faune et la flore, soin de les écretes. Troisième, il me trompe aussi de tourner aujourd'hui vers la technologie pour diminuer drastiquement l'élimination du parquet. Nous avons introduit, on a été les premiers introduits à des écrans à l'aéroport, sur nos comptoirs à l'aéroport. Nos chauffeurs, ils ont ce qu'on appelle, nous, les transports d'oeufs, ils ont des missions. Au lieu de venir au bureau et prendre le travail le lendemain, pour le lendemain, qu'est-ce qu'ils ont à faire pour parquet, tout ça, ça a été éliminé. Aujourd'hui, ils reçoivent le transport au-dessus de téléphone portable. Pour les clients, comme vous le savez, nous accueillons des clients à l'aéroport. Ils doivent avoir leurs brochures, les messages en écrit, tout ça. Aujourd'hui, on a des solutions digitales pour éliminer, justement, et diminuer l'utilisation des brochures, des messages en écrit. Et on a éliminé, on a aujourd'hui introduit des e-vouchers. Des e-vouchers pour les clients, pour nos prestataires, etc. Et nous avons aussi des applications mobiles pour nos représentants, et même pour ceux du bureau, pour les réservations en ligne. Pour les lieux d'appeler ou de faire quoi que ce soit, on a nos software aujourd'hui en interne. On fait des réservations en ligne à travers des applications mobiles que nous avons développées en interne. Nous avons aussi, quand nous accueillons nos clients, bien sûr, normalement une bouteille d'eau. Donc, ça a toujours été des bouteilles d'eau plastique. Donc, on a éliminé ça. Et aujourd'hui, on donne des bouteilles d'eau biodégradable à tous nos clients. Donc, on a une politique de zéro plastique. Bien sûr, maintenant, si je me retourne vers la communauté locale, dans laquelle nous sommes engagés, nous privilégions aujourd'hui des entrepreneurs locaux. Au lieu d'aller prendre des produits à l'extérieur de la Chine, de l'Inde, bien aujourd'hui, nous encourageons les entrepreneurs locaux à… de provide, comme on dit, des produits 100% mauriciens. Et 100% mauriciens. Et aujourd'hui, on a pu, avec le temps, doubler le nombre d'entrepreneurs locaux avec qui nous travaillons, sur plusieurs axes. Mais aussi, comme vous le savez, on fait beaucoup d'excursions. On fait des excursions. On propose des excursions. Et aujourd'hui, nous encourageons les entrepreneurs locaux à s'immerser dans ce genre d'expérience. Par exemple, chez le Mauritien. Le Mauritien qui ne connaissait pas, par exemple, il savait cuire. Il savait, pour eux, nous, nous allons chez eux. On fait la découverte. On va les chercher. Et on dit, voilà, vous avez la possibilité aujourd'hui d'accueillir des tours et chez vous. Et comment le faire ? On les accompagne par rapport aux services, par rapport aux standards et tout ça. Donc, c'est quand même pas mal d'initiatives pour aujourd'hui encourager les entrepreneurs à apporter le plus-value à nos clients et aussi à ce secteur. Donc, voilà. Et peut-être que l'on pourra développer un peu plus. Absolument. Absolument, Dena. On passe la parole à Carrie. Oui, merci. Alors, en fait, Beach River a vraiment intégré la circularité dans son ADN parce que nous reconnaissons que l'industrie est intrinsèquement liée à l'environnement naturel et à la communauté locale. D'ailleurs, merci à Virginie pour les slides qui ont été montrés. Ça montre bien que la majorité, l'ensemble des acteurs du tourisme sont bien engagés dans cette voie et c'est nécessaire. Donc, j'ai choisi là de vous mettre un petit peu l'accent sur parmi d'autres initiatives. Vraiment, on a intégré la transformation circulaire dans le volet social à travers notre fondation, la Fondation Espoir et Développement Beach River qui fête ses 25 ans cette année. Où là, on a vraiment un impact concret, réel. Au fil des 25 dernières années, on a eu un impact sur 25 000 familles, 25 000 personnes. Et en fait, cette démarche montre vraiment notre implication et application à faire rayonner les communautés locales dans notre industrie et dans le secteur touristique. On va voir aussi au fur et à mesure certains exemples aussi de ce que vous avez fait en termes d'application. Juliette, alors parlez-nous un petit peu de, par exemple, justement, quelle est l'application justement de la transformation circulaire dans cette industrie touristique. Merci, Sona. Bonjour à tous. Merci de nous donner l'opportunité de créer ce lien avec tous ces déjà entrepreneurs ou futurs entrepreneurs et de créer cette connexion avec les entreprises l'hôtelier et le tourisme à Maurice. Je crois qu'on l'a vu avec la présentation de Virginie que c'est une tendance qu'on a déjà senti venir depuis un bout de temps et que ça se concrétise, que le développement durable de manière générale et que la transformation circulaire en fait partie. C'est demain, ça fait partie des grandes opportunités de business. Le tourisme ne va pas s'arrêter. Je crois qu'il commence pas dans ce sens-là. Donc, il y a de quoi créer, il y a de quoi aller plus loin et comment. Je crois que c'est ça qui est au cœur du développement qu'on doit avoir. On a cette responsabilité de positionner Maurice en île durable. Je crois que Darren n'a pas l'inverse dessus et qu'on a de la chance d'avoir des hôteliers qui s'engagent dedans. Et pour vous, qui êtes entrepreneurs devant nous, vous avez l'exemple que les compagnies à Maurice, en cas de tourisme, ont envie d'être dans ce sens-là, qu'on est preneur d'idées, qu'on est preneur d'innovation et qu'il faut absolument que ces innovations aillent dans ce sens-là. Donc, la valorisation des déchets, comment exploiter ce qui existe déjà. Et je crois qu'on a besoin d'aider dans ce sens-là. La Sud a pris ce chemin depuis quelques années. On s'en est venu une entreprise à mission. Donc, ça veut dire que l'engagement fait autant partie de nos priorités que les résultats financiers. Donc, on a une boussole maintenant qui nous permet de prendre des décisions, de faire des choix business. Et il y a toujours cet équilibre à prendre en jeu par les équipes sur l'impact qu'on va avoir sur la communauté, qu'il y ait l'impact sur l'environnement. Et pour autant, on va continuer à faire un business. Ok. Merci, Juliette. Ariselle. Bonjour, bonjour à tous. Mais si vous nous donnez cette opportunité, je ne vais pas m'interjeter avec vous. Donc, moi je vous présente au Just Hospitality. Et à savoir qu'au Just Hospitality, on n'est pas que dans l'hôtellerie. Nous sommes aussi dans la restauration, dans le loisier. Donc, aujourd'hui, la circularité, l'économie circulaire, c'est aussi de se dire, rien ne se paye, tout se transforme. Et surtout, dans les différents piliers de nos activités, autant dans la gastronomie que dans le quick restaurant service, que dans l'hôtellerie de charme et l'hôtellerie de luxe, c'est un challenge de tous les jours. Mais c'est un challenge qui nous motive parce que nous aussi, ça nous a permis, à l'endier de post-Covid, de rebattre les cartes et de revoir notre modus operandi. Et nous avons pris des engagements forts. Nous avons pris des engagements forts au niveau, par exemple, du carbone emission. Aujourd'hui, nous sommes des carbone balancés en héritage resort, ce qui veut dire que nous éliminons le plus possible nos émissions. Et la pratique n'est pas éliminée et recréditée à travers de la représentation de forêts, etc. Et nous travaillons actuellement sur un beau projet avec l'ENL d'énergie solaire. Donc, dans les années à venir, l'idée est d'avoir, à partir de la fin de cette année-ci, d'ailleurs, 80% de notre énergie sur l'héritage des autres, qui sont des énergies renouvelables. Au niveau de l'économie circulaire, 75% aujourd'hui de nos fournisseurs abide by responsibility in terms of secular development. Et par rapport à ça, nous les accompagnons aussi dans cette transformation avec les bons process, etc. Donc, à travers les restaurants, à travers les hôtels et tout. Sur, par exemple, sur le sud aujourd'hui, à Bel-Long, 93% de nos produits alimentaires sont des produits mauriciens ou de la région océan indien. Nous avons pris des parties fortes, par exemple, de ne plus se servir de saumon à l'hôtel et de favoriser le mal à les fumées, par exemple. D'autres points qui sont importants pour nous, c'est aussi de favoriser l'économie locale. Donc, à travers les expériences loisirs, à travers les expériences dans nos restaurants, nos hôtels, etc. L'idée est aussi de démontrer la créativité, ce qui peut se faire et de dépasser les barrières de ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, sur Bel-Long, par exemple, nous avons mis en place un département Waste Management Division, qui est un petit cluster en lui-même. parce que nous avons réalisé beaucoup de choses. C'est-à-dire, par exemple, qu'il y a des déchets, mais si les déchets ne sont pas, par exemple, démantelés au niveau de l'électronique, au niveau de plein de choses, si elles ne sont pas segmentées et séparées, c'est beaucoup plus difficile pour les compagnies de recyclage de venir les récupérer. Donc, par exemple, tout ce qui est déchets alimentaires ou autres, nous les séparons pour du animal feed, tout ce qui est du déchet de plantes, de feuillage, de tout ça qui représente aujourd'hui 900 kilos sur ces hôtels, sont aussi redistribués. Tout ce qui est déchets électroniques sont redistribués vers les compagnies, etc. Donc, le but et mon message, c'est de se dire, on est intéressé à tout ce qui peut être une opportunité pour changer les choses, pour transformer et redonner plusieurs vies aux choses. Voilà. In a nutshell. In a nutshell. Voilà. Mais on va parler un peu plus de ça en détail. Et d'Arène, parlez-nous un petit peu de la transformation sociale. Merci, merci en tout cas pour les origines à toi et aux animatrices. Je ne vais sans doute pas confondir ces dames. Je suis le seul et c'est pas ici. C'est dangereux. Non, mais en tout cas, moi, je vais vous parler un petit peu de la globalité du tourisme. On a fait un petit peu des chiffres. On est passé de 1,5 milliard de fabuleuses en 2019. On est arrivé à presque 1,4 années dernière. Donc, c'est une industrie qui va continuer dans la croissance. Et bien en Maurice, on a vu que sur l'année dernière, on ne va pas se comparer au 2022, mais tout à l'année 2019. On est arrivé à presque parité. Donc, tout ce qui est le recouvrement en termes d'arrivées touristiques, on a dépassé en termes de revenus. On est arrivé à moins de 100 000 en termes de sièges d'avion à comparer à 2019. Donc, tous les signaux au RADS sont tous. Par contre, le tourisme est un des industries du co-dure. Donc, ça reste entre 8 à 10 % en termes d'émissions d'effet de serre, de gaz à effet de serre. Et on voit aussi que le tourisme, malheureusement, on reste moins de plus de plus de marchés ainsi. Donc, si on prend la couleur d'être une globalité de plus qui est en termes de pollution, uniquement les transports composent de 50 % en termes d'émissions à gérer. Donc, comment nous, notre favorisme, pouvons contribuer à éliminer ces effets ? C'est pour ça que je suis très content de tout ce que fait les hôtels qui sont présents ici. Les hôtels, ils ont été précurseurs dans tout ce qui est le domaine de la durabilité pendant des années. C'est vraiment maintenant qu'il y a beaucoup plus de focus sur ce qui se fait en termes de public practices. Donc, les hôtels, si on prend l'ensemble de l'inventaire, donc, il y a 100 hôtels qui sont en opération, et il y en a 47 parmi eux qui sont déjà certifiés avec un étonatel qui est reconnu à l'international. Donc, on ne doit pas aller au-delà de ce n'est pas parce que pour avoir ces étonatels, il y a toute belle santé de production et de l'inventaire qui se font. Et c'est assez bien mélo. Donc, on ne peut pas avoir tout à fait pour ça. Les températeurs, aujourd'hui, eux aussi, commencent à l'impréhension traîner. Et ils ont un très grand rôle à jeu parce que les températeurs, ce sont eux qui font des packages. Et s'ils sont certifiés, ils doivent dépendre à une charte, et bien, ils vont aller vers les fournisseurs, les surveilleurs, la chaîne, les surveilleurs qui sont aussi respectueux, donc, c'est important pour les nourrices, de montrer ce que nous sommes en train de faire. Donc, parfois, continuer d'avoir une idée de la nourrice qu'on a vu aussi sur la présentation d'avant, c'est que les voyageurs, aujourd'hui, sont beaucoup plus consensueux pour les voyages, qu'ils veulent avoir la garantie, que là où ils vont, il y a des copains qui sont en train de faire. Donc, nous sommes là pour supporter les opérateurs, mais aussi avoir des réglementations, des critères à l'unique au niveau national pour qu'ils s'assurent que les opérateurs sont en train de travailler dans cette direction. Ok. Ok. Merci pour ça, Lorraine. Donc, justement, allons prendre un peu des exemples beaucoup plus concrets. Donc, une question pour les groupes hôteliers, justement. Donc, Axel, Juliette et Karine, pouvez-vous, justement, nous parler un petit peu plus d'un exemple d'une initiative réussie au sein de vos groupes hôteliers, mais surtout aussi de nous parler, de mettre un peu l'emphase sur quelles sont les ressources qui, selon vous, ne sont pas suffisamment utilisées ou exploitées et qui auraient pu, justement, inspirer, justement, les entrepreneurs qui veulent participer au Green Wave Innovation Challenge ? Parlez-moi un peu de ça. On commence avec Karine. Avec moi ? Oui. Alors, je faisais référence à la fondation Espoir Développement tout à l'heure et un des projets marquants qui a été lancé en 2006, c'est Beautiful Local Hands, qui met en lumière et qui accompagne des artisans et artisanes dans, justement, cette artisana locale. Donc, ce projet, ça met vraiment en valeur ce patrimoine artisanal et on se rend compte que c'est essentiel pour incarner notre promesse et notre culture. Donc, notre promesse, les Art of Beautiful, passe par ces choses-là. Donc, sur le projet Beautiful Local Hands, nous avons à ce jour 55 artisans et artisanes qui sont bénéficiaires de ce projet et qui trouvent non seulement l'accompagnement technique, design, mais également un accompagnement marketing, qui, leurs produits sont donc mis face à des clients. Nous avons ouvert en novembre dernier notre boutique solidaire Beautiful Local Hands, un troublage, juste à côté de la page publique et nous voyons que ce genre d'initiative apporte un réel confort et une réelle différence dans la vie de nos communautés. Donc, ça, c'était, c'est un projet pérenne qui, comme je le disais, a été lancé en 2006 et qui, pour lequel Beach Convoy est vraiment engagé et continue. Mais au-delà de ça, il manque probablement plein de choses qu'on pourrait faire largement plus. On est engagé et motivé à aller plus loin. Sur le volet environnemental, il y a probablement des choses étant une île insulaire, on a probablement plein de choses à explorer. Je choisis un petit peu de me concentrer sur, par exemple, le plastique. Dénin a mentionné le plastique à usage unique chez Beach Convoy, comme d'autres copoteliers et d'autres acteurs. Nous ne faisons pas exception. Nous avons éliminé le plastique à usage unique. Mais certains plastiques sont plus difficiles à remplacer. Les alternatives ne sont pas simples. Donc, nous voyons, par exemple, qu'un créneau qui n'a pas été forcément beaucoup, à ma connaissance, à notre connaissance, n'a pas été beaucoup exploré. C'est l'utilisation des algues, par exemple, qui pourraient être utilisées comme matières premières pour créer du plastique, un équivalent de plastique, un remplacement du clean film, par exemple. On sait qu'en cuisine, le health and safety est fondamental. la sécurité alimentaire, la sécurité pour les clients est prédominant. Comment remplacer le clean film par des films qui soient durables, responsables ? Il y a des alternatives dans le monde. Pourquoi pas trouver l'alternative localement ? Donc, une piste à explorer serait justement ces algues brunes qui sont produites par nos lavons à profusion. Donc, ça pourrait être quelque chose de différenciant et d'innovant. Donc, on a beaucoup d'espoir dessus. On aimerait pouvoir trouver des solutions comme celle-là. Un autre point serait l'érosion. Nous sommes tous impactés, notre industrie est impactée par l'érosion, la montée des eaux, l'érosion de nos plages. Nous faisons énormément pour contrer ces effets. Il y a peut-être là d'autres voies à explorer. On a des solutions internationales. On connaît les Australiens, les Américains, les Français ont des solutions. On a exploré pas mal de choses, tant à notre échelle qu'à l'échelle nationale. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs et des inventeurs qui seraient prêts à proposer des choses différenciantes, adaptées à notre écosystème, à notre climat et à notre réalité ? Ce serait aussi une piste à envisager. Justement, Juliette, parlez-nous un peu de ce que vous faites au sein de votre projet. Je vais donner un exemple assez frustré dans nos opérations. Là où il y a eu vraiment une démarche assez innovante, je voulais parler de nos boutiques de bras dans les hôtels. On s'est rendu compte que les minibars étaient remplis d'éléments en compatibilité à usage unique et surtout de marques internationales type Lay's, Doritos, je ne sais pas encore. Et on s'était dit, comment on trouve une meilleure façon de faire ? Et là-dessus, la solution qu'on a trouvée, c'est de créer des espaces de boutiques, de boutiques de bras dans nos hôtels, Vogue Shop, et on s'est rapprochés des producteurs locaux. C'est des gens qui fournissent des petits snacks qui sont autour des... Enfin, qui sont à Maurice. Et donc, on a... Voilà, on a mis un peu dehors tous ces grandes marques internationaux qui n'avaient pas forcément d'intérêt dans ce qu'on voulait valoriser à Maurice. Et on a remplacé par des snacks locaux et qui sont dans des grands consignes, dans des packaging consignés. Et après, que les clients mènent dans des petits pots en verre et qu'ils les ramènent dans leur chambre. Donc, il y a ça aussi pour le café, toutes les boissons et tous les petits snacks. Et dans ce système-là, le bug shop, dans les minibars, il y avait un... Par exemple, dans les... Je pense qu'on vendait et qui était un high selling point, c'était les glaces, par exemple. Les magnums, c'était un de nos best sellers dans les modèles et qui était générateur de revenus. Et on s'est dit, bah, ça n'existe pas sur le marché de glaces qui est emballé de manière... Bah, sans vacille, quoi. Donc, en fait, là, il est arrivé. Donc, il y a Laurent qui est ici qui a aidé à développer ce projet-là. Il pourra vous en parler si vous voulez plus de détails. Hop ! Et on fera pas une dégustation dans nos hôtels après d'amener ton petit camion. Et donc, on a trouvé quelqu'un, un entrepreneur, qu'on a pu accompagner, chez qui on a investi pour pouvoir développer des machines, pour pouvoir développer ce transport. on a fait appel à un autre de nouveaux fournisseurs qui a pu l'aider lui aussi. Je crois que c'est sur la partie transport, si je dis pas de bêtises. Donc, ça a été vraiment toute cette circularité, pousser quelqu'un, l'aider, l'accompagner pour arriver sur ce produit qui est super, qui est, je veux dire, un emballage carton et d'une glace produit à Maurice et qui plaît bien nos clients. Donc, je crois que c'est un exemple de comment on essaie de penser autrement et comment on valorise et l'expérience client et derrière, l'économie locale. Donc, c'est un exemple que je voulais vous partager que je trouve assez chouette. Et demain, c'est une forçale des choses qui sont qui ont besoin d'être peut-être plus valorisées. Enfin, je crois que je rejoins beaucoup Karine dessus. Tout ce qui est tout ce qui est les packagings. C'est une vraie problématique. L'exemple des glaces était prégnant. Donc, développer d'autres types de packagings qui sont du vrai biodégradable, enfin, même compostable, je voudrais dire, du gôme compostable qui n'ont pas besoin d'être dans des usines sous telles conditions pour pouvoir se dégrader parce que ça, c'est des grimes de la Chine. Donc, ça, on est preneur de ce genre d'innovation, évidemment. Je pense aussi à tout ce qui est production de produits végétaux parce que nous, par exemple, on pousse de plus en plus le vegan chez nous. On le sait pour des raisons qui sont écologiques et de santé et enfin, voilà, plein de choses. Et on a très peu d'offres à Maurice, de produits qui seraient, par exemple, des produits industriels qui remplacent facilement les produits de viande ou de poisson qu'on a sous nos buffets parce qu'on a besoin d'avoir une étendue de produits qui sont vegan pour avoir une réalimentation saine et variée. Et il y a des super marques internationales qui sont très engagées là-dessus. Et à Maurice, si on n'a pas encore ça, on n'a pas, je crois, qu'on ne peut pas comment on se rend en dire. Je pense à ça. Oui, super. Oui, OK. Et Axel ? Alors, donc, nous, de l'autre côté, ce qu'on a mis en place depuis maintenant deux ans au niveau de l'économie c'est par exemple l'échange avec des chefs aussi qui viennent de la région et internationaux pour nos team members d'où à la fin ça termine sur une semaine de la gastronomie durable. L'idée est de partager des savoir-faire, de partager des menus différents, des méthodes différentes, donc améliorer la créativité, le savoir-faire, les techniques, etc. Donc, ça marche super bien et je vois que ça motive beaucoup nos équipes d'avoir cet échange de connaissances et aussi pour le coup ça aide à ne pas attager pas mal sur tout ce qui est aussi produits locaux pour ce serre, etc. Un autre exemple qu'on a mis en place à la boutique solidaire sur Benon où là, pour le coup, c'est vraiment tout ce qui n'est pas utilisé ou qui est en fin de vie chez nous, dans nos hôtels ou dans les villas ou dans nos opérations, ça vient profiter à la communauté donc il y a cet échange qui est du minimum monétaire et ce qu'on récupère de cette boutique est redistribué à travers des ONG pour créer des fêtes de fin d'année, Noël, période festive, etc. Donc, ce processus, on avait commencé par exemple, une fois tous les six mois, on a réussi à passer sur une fois tous les quarter et l'idée et l'idée est de pouvoir avoir une boutique plus ou moins ouverte et qui fonctionne pour les gens dont le besoin et donc de donner, voilà, comme je disais, rien ne se paie, tout se transforme, c'est continuer à donner vie à certaines choses et la possibilité aux gens de profiter de ce qu'il y a qui peut être utilisé. en termes de difficultés, etc., on sait, oui, il y a toujours ce fameux plastique, nous aussi, on a signé le Global Plastic Initiative, on se retrouve avec des situations où, oui, effectivement, il faut penser de plus en plus et penser intelligent et créatif pour remplacer ce produit mais là où on voit aussi les opportunités à capturer c'est sûr certains autres déchets tels que le verre, le verre est un gros déchet qu'on fait face je suppose dans tous les hôtels, les bouteilles de vin, etc., le verre est gros, le carton est un gros déchet qu'il faut trouver une solution aussi et qu'on est ouvert à propositions et la troisième chose, je voudrais dire le coco. Donc, je ne parle pas que de la moine de coco mais de la paille de coco, le coco en lui-même, c'est une matière qui peut être utilisée de mille et une façons. On est sur une île où tous les hôtels sont entourés de cocotiers et il y a énormément de coco et je pense que c'est vraiment une bienvenue à considérer. Voilà. Donc voilà, mon artère à l'édifice. Merci, Axelle. Et c'est vrai que, juste pour rappeler que l'idée, l'initiative, l'objectif derrière ce programme de discussion, c'est surtout de donner des pistes aux entrepreneurs à explorer et justement, c'est de très bons exemples qui auraient pu probablement aider un peu les entrepreneurs qui vont faire partie du Green Wave Innovation Challenge. Donc, je me tourne maintenant vers Darren. Donc, d'abord, parlez-moi un petit peu de la Tourism Authority et de ce que vous faites justement pour encourager la transformation circulaire. Et peut-être dans un deuxième volet, quels sont pour vous les urgences, en fait, ou les aspects qui sont prioritaires pour la Tourism Authority quand il s'agit de transformation circulaire dans le secteur? Bon, rapidement sur la Tourism Authority, c'est une instance régulatrice qui existe depuis 2004. Ça a été créé sous le Tourism Authority en 2004, mais c'est l'artement de l'inomalité vraiment en dehors de 2006. Donc, aujourd'hui, cette institution est là pour régler 6 000 organes. Donc, 6 000 opérateurs dans les différents types d'activités dont nous avons les billets, nous avons les guest houses, les cuisineurs, mais aussi les zones d'activités avec les restaurants, les présents sites qui ont eu donc entre 6 000, donc 3 000 en total, mais aussi les parcs d'attractions et les autres activités. Donc, ce que nous faisons, c'est principalement donner des licences, mais aussi avoir une équipe sur place pour aller faire une autre chose pour s'inscrire que les critères et les régulations sont bien respectées. Par contre, depuis 2018, maintenant, nous sommes rentrés dans un processus d'accompagner nos opérateurs vers le créatissement de leur soutien. Donc, cela a été fait avec l'aide de supporteurs européennes, je ne sais pas, de l'année, sous un projet qui s'appelle Sustainable All-Inglishes. Et depuis, nous avons continué et nous avons vu l'accompagnement du gouvernement pouvoir avoir en permanence une nouvelle qui s'appelle Sustainable tous les autres et cela depuis l'année dernière. Donc, nous sommes contents aussi que le gouvernement va dans le sens où nous pouvons aller par rapport à la destination. Vous avez sans doute entendu de l'année dernière que nous avons une vision claire au niveau du gouvernement à ce que la destination soit certifiée d'ici 2030 et en ce faisant, nous serons le premier pays dans le sud de l'univers pour avoir cette certification. Donc, là aussi, c'est une certification qui est retenue globalement sous le système de la Chose en Carme et nous avons devant nous six ans pour nous appeler à le faire. Donc, pour vous dire que la sécularité est une des composantes du durable et c'est très important à ce que nous assistons tous les opérateurs à l'année dernière. Donc, nous sommes arrivés déjà à un point où la magie cause est déjà à une stade de saturation depuis 2019. Nous sommes à plus de 500 tonnes de déchets qui sont déversées en magie sur chaque année et nous n'avons pas d'autres alternatives sauf de respecter la sécularité et de réduire ou sinon de refuser sur certains thèmes ou cette notion. Donc, c'est aussi important à ce que, comme nous l'avons dit, il doit y avoir cette couverture vers les autres secteurs de l'économie. Le tourisme en commun ne peut pas travailler comme ça. Il faut qu'il y ait d'autres secteurs qui viennent en guérot aussi de l'expertise mais il y a cet aspect de co-création qui est très important. Donc, on l'a vu et on le répète, dont nous avons une bonne artisane à Maurice mais qui n'est pas forcément adaptée au secteur du tourisme. Donc, il faut que ces artisans soient ouverts à entendre, à écouter ce que le tourisme, l'industrie est à réaliser. Donc, c'est pour cela que je pense que ces ateliers tels que l'actualité que vous faites et aussi avec mes lignes à plusieurs reprises, ça donne des pistes de comment s'améliorer sur certains produits et services qui soient adaptables au secteur du tourisme. Donc, nous sommes dans un genre de questionnaire aujourd'hui parce que si on réduit au maximum les déchets, cela va se faire uniquement avec plus de communication, plus de dialogue avec l'industrie et s'adapter et plus de collaboration aussi. Tout à fait. Absolument. Et justement, je me tourne un peu vers vous, Dena, parce qu'on va parler un peu de tendance. Donc, de voir votre expérience en tant que tour opérateur, comment est-ce que justement vous avez vu les préférences des touristes évoluer au fil des années et qu'est-ce que vous faites justement vous au sein de MOTORCO pour adresser en fait ces tendances et ces habitudes qui changent? Je pense que on a écouté l'exprimer de Biagini qui nous a en fait c'est exactement ça. Mais je vais peut-être en rajouter que déjà il y a quelque chose qui nous changerait jamais c'est le client recherche aussi il regarde bien avant tout le prix et le rapport qualité-prix. Je crois que ça va c'est l'enjeu numéro 1 pour une destination et à Maurice on ne fait pas face à plusieurs la compétition l'on y va à dire le chemin en bas les Seychelles il y a aussi l'accessibilité les clients aussi technologient le vol direct et moins de transit moins d'heures de transit donc ça ça ne va pas changer bien évidemment le service le prix c'est pour notre niveau de service au niveau international dans les hôtels mais aussi dans les restaurants et à l'heure il y a des différentes prestations puis comme le disait le génie depuis la COVID la clientèle est beaucoup plus consciente de leur impact environnemental et recherche une destination green alors ils sont de plus en plus sensibles à leur empreinte carbone et même je dirais que la clientèle anti-finale mais même aussi les opérateurs étrangers quand ils font le choix d'inclure une destination dans leur brochure ou choisir un partenaire ils vont voir ils vont évaluer avant toute chose les pratiques du prestataire tout le monde dans le DMC surtout quand je parle de le DMC les hôtels est-ce que le DMC est certifié est-ce qu'ils ont le standard est-ce qu'ils ont les pratiques écologiques comment ils traitent leurs employés il y a quand même pas mal d'éléments maintenant qui regardent alors qu'auparavant ce n'était pas le cas c'était le meilleur prix que vous avez et c'est bon donc voilà mais aussi le client considère une regardée aussi le niveau sanitaire et la sécurité de de la destination la propreté c'est quelque chose extrêmement important et comment le pays gère ses ressources je crois qu'aujourd'hui les gens ils regardent tout ça avant de choisir la destination finale où ils veulent passer leurs vacances mais pour finir j'allais juste dire aussi que Boris on est bien sûr connu pour les plages pour le soleil la mer enfin bref les plus beaux hôtels et tout ça mais les clients aussi maintenant ils recherchent des expériences uniques et authentiques avant toute chose ils voyagent aussi aujourd'hui avec un du vous parlez des jeunes aujourd'hui c'est un aspirational tourism ils veulent s'enrichir humainement culturellement donc il y a aussi cet aspect humain qu'il faut de remettre en avant qui est extrêmement important et le client c'est ce qu'ils recherchent surtout après le vide ils veulent avoir l'interaction humaine ils veulent voir avoir cette expérience humaine qu'ils vont nous agrandir humainement surtout donc ils veulent rencontrer les Mauritien et découvrir nos coutumes on peut aller déjà de le premier journey comme on appelle notre histoire de notre culture de nos artistes et aussi venir assister à des événements 100% mauriciens je crois que on fait des événements à Maurice mais il manque des événements 100% mauriciens donc on peut dire « Arvasi, il y a un show qui se passe mais c'est 100% mauriciens qui va mettre en valeur la culture mauricienne ou l'histoire mauricienne on va peut-être passer sur un peu ce que les autres pays font mais il y a des bestes qui se restent dans d'autres pays dont on a l'incorché en Inde la première chose que j'ai pu voir c'était pour ça c'était pour la culture il manque ce genre d'événements à Maurice et les clients sont clients ils sont demandeurs mais il n'y en a pas suffisamment je dirais et ils veulent aussi aider on a eu des groupes par exemple qui veulent aider les enfants les écoles ils veulent apporter de leur de même il y a tout ça et donc c'est pour ça que nous dans nos expériences dans nos institutions on met beaucoup d'emphase on rajoute de plus en plus des produits à 100% écologiques 100% durable où on met beaucoup beaucoup d'emphase sur ce que je disais tout à l'heure là l'interaction avec les mauriciens aller manger chez l'habitant pouvoir prendre le client le mauricien qui va prendre le client en ayant le bazar de Barcoach acheter ses légumes aller chez le mauricien et cuire à manger écraser ses épices que l'on a appris en langage mauricien bavareuse carré pouvoir écraser les épices cuire avec le mauricien et manger avec le mauricien donc ce sont des choses qui apportent beaucoup pour le client et quand il voit tout ça comment le mauricien vit qu'est-ce qu'il demande comment il parle qu'est-ce qu'il parle c'est extrêmement enrichissant donc pour un peu ce qu'aujourd'hui le client recherche ou veulent et en veulent de la plage des expériences des hôtels ils veulent aussi mettre en cette culture dans les seines avant tout de choses et ça il y a beaucoup beaucoup du pont qui ont quand même pas mal d'axes qu'on peut développer qui n'existent pas aujourd'hui et justement qui va nous permettre aussi de nous différencier en tant que destination absolument donc nous arrivons presque à ce panel donc une dernière question un peu pour tout le monde par rapport au panel et ça c'est un peu plus dans la vision un peu de votre vision aussi donc comment est-ce que vous voyez le secteur du tourisme évoluer pour les 10 prochaines années quelles sont un peu vos aspirations en tant que dans vos rôles respectifs justement on commence avec Zaren pour le tourisme ça va évoluer donc c'est sûr qu'on va continuer à faire du tourisme et si on prend la moyenne de ces deux dernières décennies on est à à peu près 6,6 à 7% de croissance donc si on prend 6,6 à 7% de croissance à partir de maintenant nous serons dans 10 ans à plus de 2 millions de touristes donc si maintenant on veut un petit peu faut aussi sur le marketing faut aussi sur les arrivées et on va pas dire qu'on arrive à 10% de croissance annuellement mais dans 10 ans nous serons à 3 millions de touristes donc la question qu'on doit se poser c'est est-ce que nous avons ce cas d'une capacité pour arriver au tourisme aujourd'hui nous avons un parc de chambres avec 13 500 dans les hôtels nous avons dans les touristes résidents et les guest houses ça nous arrive déjà l'année dernière avec 1,3 millions de touristes avec un moyen de unité de 11,3 nous sommes arrivés à 14 millions de unités chez nous et si nous le ramenons en moyenne par jour c'est à peu près 40 millions de touristes que nous avons chaque jour sur une population de 1,2 millions de touristes un parc particulier avec les chambres et avec les résidents de l'année ça nous fait à peu près 40 000 personnes nous sommes déjà 40 000 touristes qui sont là en moyenne donc cela veut dire si nous continuons ce supplément de 6 % il faudra encore des chambres à bâtir dans 10 ans donc pouvoir commuter 700 000 touristes de plus de plus de plus de ce que nous avons aujourd'hui donc à nous de voir je pense qu'il y a un certain nombre à terme soit nous avons le même nombre de touristes mais qui reste encore plus longtemps à mort et ce qu'il y a un peu plus ou avoir plus de touristes mais là avec tout le stress que ça compose en termes de grise de Hitché qui nous vient aussi il y a l'importance de cette l'idée d'essayer de trouver des moyens pour justement adresser tout ce qu'il faut ne faut pas oublier aussi le regard présent dans nos indices avec nos accords, avec les accords de Paris, tout ce qui est le voyage pour venir à Maurice n'est pas comptabilisé dans nos éditions. Et cela va changer très prochainement. Et quand on va comptabiliser tout cela, on va voir que Maurice, on est aussitôt l'heure, on va parler à Maurice, pas autant, mais quand on va comptabiliser cet aspect de la génération de l'inversion, cela va augmenter. Il y a du coup, ça a ajouté une pression additionnelle. Je vois beaucoup d'opportunités pour les jeunes entrepreneurs parce que nous faisons face à tous ces problèmes, tous ces défis, mais ils viennent aussi avec les opportunités de création et de procréation. Il est vrai que nous sommes dans un monde qui est largement impacté par le manque de manœuvre. Là aussi, pour les entrepreneurs qui sont très high-tech, l'AI, le virtual reality, ce sont des aspects très importants où il faut emmener des solutions aux opérations qui auparavant ont été faites, ta consuming and human intensive. Et aujourd'hui, il faudra délivrer à l'informatisation, à la digitalisation. Je pense qu'on va aller sur un secteur qui va se faire dire, je crois, et j'espère qu'on va aller sur des modèles qui sont beaucoup plus régénératifs, c'est-à-dire qu'on ait plus un impact positif que négatif sur l'environnement, ce qui nous entoure. Là-dessus, c'est vers des politiques de vraiment de réduction de rasseté des déchets. Donc l'innovation est au service de ça, il faut qu'on trouve absolument des solutions sur beaucoup de choses. Les régulations internationales et qui vont se cascader ici vont être de plus en plus dues avec nos opérations, avec la responsabilité qu'on a de les réduire. On va avoir des objectifs de réduction de plus en plus poussés. On ne peut plus faire business as usual et je crois qu'on s'en rend compte depuis un peu de temps. Dans l'évolution du tourisme en termes d'expérience, je crois qu'il y en avait un bon point, c'est de s'avancer dans un tourisme beaucoup plus immersif et pas juste. Bon, je reste sur mon contrat, je vais servir et c'est tout. Et on en aura toujours. Et ça, pour nous, c'est un peu notre responsabilité. Ils sont faciles à capter et on fait venir le local jusqu'à eux et leur faire vivre un truc sympa, même s'ils restent dans notre hôtel. Mais ça change et les gens ont envie d'être dehors. Ils ont envie de temps que c'est comme ça. Et qu'est-ce qu'on a à leur offrir en face ? Ça me fait penser à un projet qu'on est en train de développer d'une plateforme qui va être sur une zone de conservation marine. On aura une plateforme de biologistes dessus. Donc, en fait, les touristes vont pouvoir installer leur point de chute de ce petit snorkeling, où il y aura des biologistes sur place et vont pouvoir vraiment participer à la conservation, vraiment bien plus comprendre. Et cette affronte sera là tout le temps. Donc, c'est comment on apporte encore plus de contact humain et qu'il y a un sens derrière. Comment on rend ça plus immersif et avec plus de sens. Je crois que vraiment, on ira dans ce sens-là, que ce soit sur le côté culturel ou environnemental. Je crois qu'aussi la profession de la culture, de l'art et de la culture, on n'en a pas trop parlé. Mais bref, c'est aussi primordial parce que les touristes et les étrangers viennent aussi. Ils sont curieux de ça et ont envie de le vivre. Et c'est une manière de connecter les gens. On sait à quel point la culture et c'est un point qui fait notre nature humaine. Et je crois que c'est aussi très important qu'on la soutienne et qu'on trouve des moyens de la rendre aussi stable en termes financiers. Et qu'on trouve des moyens aussi de rendre ces expériences pour nos clients. Voilà. Durables financièrement aussi. Voilà. Excellent. Donc, je pense que l'énergie renouvelante est quelque chose de très important. et pour les dix prochaines années, j'inspire à avoir une limite qui se focusse encore plus sur l'énergie renouvelante, sur la réduction des déchets, repenser les choses, changer le mode opératoire, l'inclusion de la société et de la communauté. Oui, faire les touristes découvrir leur culture, etc. Mais pas que. Je pense qu'il faut vraiment savoir et réfléchir comment est-ce qu'on elevate and reduce the gap between, comme si, the hotel industry et la communauté elle-même. Il y a un énorme gap. Je crois qu'on sait tous très bien de quoi on parle. Et aujourd'hui, c'est de voir quels sont les outils que nous avons emmenés à travers des forums comme ça, des méthodes, des créatifs, des stylistes, etc. pour repenser l'artisanat de nourrice. Je crois qu'on est resté beaucoup sur ce qu'on savait faire. Mais il faut aujourd'hui se tourner vers ce qu'on peut connaître encore mieux faire. Et effectivement, je pense que tout le côté de marin est un pilier en lui-même. Je rejoins Juliette sur toute la partie biologiste marin, etc. Avec l'Union européenne et la UNDP. On est tous appelés sur différents projets actuellement où on va tous unir nos forces et avancer. C'est très bien. Mais aussi, je pense à l'érosion des plages. C'est un problème qui nous guêne tous. Il faut qu'on trouve des solutions. Et je pense qu'à travers aussi des plateformes comme ça, c'est aussi de share knowledge. Et j'espère attirer des entrepreneurs, des gens, des ingénieurs qui ont des nouvelles techniques. Parce que les choses évoluent partout à travers le monde. Et encore par Maurice. Et nous aider à sauver, à sauvegarder ce patrimoine naturel aussi. Karine ? Oui, alors, lors de ce qui a été partagé aujourd'hui et de tous les efforts collectifs et individuels dans notre industrie, j'espère pouvoir une industrie durable qui est bien ancrée dans cette économie séculaire et qui est en phase avec sa communauté. Dans dix ans, le luxe, ce sera le développement durable avec des visiteurs et des touristes qui seront encore plus exigeants, encore plus informés et qui seront en recherche de sens encore plus aujourd'hui. Donc, les hôteliers vont repenser très certainement leur manière d'opérer, tant sur, on peut mentionner l'expansion à venir, donc ce serait des pratiques de construction écologique par exemple, des technologies vertes, des applications mobiles écoresponsables, des agricultures raisonnées encore plus loin de ce qui existe, des conceptions de solutions innovantes pour protéger notre biodiversité marine par exemple, l'érosion et toutes ces choses dont on a parlé. Donc, en fait, les entrepreneurs nous attendons, nous avons vraiment de grands espoirs parce que l'enjeu, ça se joue maintenant et nous avons besoin de ces reçois et de ces innovations pour pouvoir aller encore plus loin et au-delà de ce qu'on fait, pour pouvoir atteindre cette vision qui est pas si ambitieuse que ça, mais nécessaire. Merci. Et Dena ? C'est vrai, plutôt pas son dernier ! C'est bon, l'obliable ! Ouais, mais c'est vrai, on n'a pas les... j'arrive pas à l'estime, c'est moi-même, l'érosion, 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 tout ça. Mais peut-être à ce moment-là, je vais mettre les enfants sur deux choses. Pour les prochaines six ans, on a des 500 000 clients, hein, par avant ! J'arrive pas à voir ce qu'on a fait avant ! Bon, on va pas voir ! Plus, pas plus ! Mais aujourd'hui, c'est vrai, dans les prochaines dix ans, on est obligé, défendu, à plus de 2 millions de clients, et comment... Tout ce que Ryan Harper, comme je le dirais, l'expect d'Ariana a dit, peut-être dans les prochaines dix ans, c'est l'infrastructure. Parce que moi, j'ai peut-être pas l'air tant que BMC. On a des expériences, à mon dire, où les clients visitent nos... Je trouve que nos frères, hein, en termes d'insculation, on sit, il faut absolument que nos infrastructures soient, à mon dire, « Well taken care of », « Well taken care of », à mon dire, pour... Oui, c'est simple. Pour nos clients, on est même dans la population. Les toilettes publiques, les gens passent. Donc, il y a quand même plein de choses à faire dans ce sens. Je dirais aussi, avoir une population locale, beaucoup conscientiser sur les enjeux du monde auto. Est-ce que, par exemple, Axel me suit. Il va pas avoir deux... 2 millions de touristes à côté, et un patron prépare une autre population à côté, tout d'ailleurs. Et c'est ça qui fera la... 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 Le succès de cette destination. Euh... Qu'elle trouve, you know, aim pour la société. Et, euh... Je dirais aussi que, dans nos... Dans l'engagement, dans les offres, les institutions qu'on a, c'est 100% écologique. Des, euh... Des, euh... Des, euh... C'est écologues comme nous, les DMC, les hôtels, plusieurs DMC, petits, gros, moyens. Euh... Tout s'est certifié, déjà. Euh... On encourage l'assistance, pour être un standard. Ouais. Et je dirais aussi, euh... La technologie. La technologie va nous aider, aujourd'hui. Nos photos, on a pris déjà... Euh... On n'en vient pas. Euh... La technologie, en développant des systèmes, pour, euh... Pour, euh... Les... Applications mobile, les réservations en ligne, comme je vous disais. Même chose. Euh... Mais aussi, des... Des softwares, pour pouvoir, euh... Capitaliser sur les operatives, ou les mileage. Voilà. Je vois plus, le transport. Euh... Peut-être c'est quelque chose à développer. Euh... Et... Et... Et voilà. On va cesser les listes, éventuellement, qu'on peut le voir. Je dirais même, en termes de... De bouteilles d'eau, hein. Bié dégradables. On parle de bié dégradables, mais c'est... On va vous dire. Même on a cherché... Euh... On a renoncé. Je vous disais, honnêtement, on a cherché, euh... Euh... Des petits containers, hein. On dirait, euh... De... 30, euh... 50. Ça n'existe pas. Ouais. Donc, on sort d'une bouteille d'eau en plastique, demi-bouteille d'eau, euh... Euh... Pour arriver à une grande bouteille d'eau, euh... Euh... Parce qu'on n'a pas le choix, mais on a investi quand même. Un peu de recherche à faire. Ouais. Pour dire, ok, on peut provide maintenant en plus de quantité. Mais 100% écologique. Donc, il y a tout ça, euh... À... À... À explorer. Euh... Et... Et voilà. Et bien sûr que Maurice reste toujours le temps authentique. Cette hospitalité Maurice. On ne perd pas cette hospitalité Mauriceienne dans les prochaines 10 ans. Euh... Parce que c'est ça qui est... C'est ça notre force aujourd'hui. Et euh... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à mes Tipeurs et toutes les autres. – Sous-titrage FR 2021